Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deuxième journée de l'Euro et la famille, franchement, toute honnêteté, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'étais là, j'étais tranquille, j'étais posé, j'étais en train de regarder le match entre le Danemark et la Finlande. Tout allait bien quand, tout à coup, à un moment donné, Eriksen est tombé. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, j'ai eu peur, j'ai eu très très peur. J'étais là, j'ai eu les larmes aux yeux, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et aujourd'hui, je me dis, une fois que l'émotion est tombée, j'ai envie de m'asseoir calmement et d'analyser ce fait-là. On ne doit pas, je dis bien, laisser passer ce genre de fait-là et de dire que c'est anodin, c'est passé, il n'y a rien qui s'est passé, etc. Il s'est évanoué et tout, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, sincèrement, les joueurs de foot en tant que tels, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit, je dis bien, très très sérieux. Les joueurs de foot en tant que tels, c'est des athlètes qui sont suivis. Eriksen, c'est un boy qui vient de l'Ajax, on le connaît. Il a joué à Tottenham, on le connaît. Toute sa vie, on l'a vu jouer, on ne l'a jamais vu, je dis bien, tousser sur un terrain de football. Pourquoi Eriksen, aujourd'hui, il s'évanouit ? C'est la question qu'on doit se poser. Franchement, en toute honnêteté, il ne faut pas juste prendre le fait comme étant, ok, le boy, il va mieux, c'est fini, c'est terminé. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Quand un avion tombe, on se pose des questions, on fait des enquêtes, on se demande pourquoi l'avion est tombé. Quand un grand sportif tombe, on doit se poser des questions à savoir pourquoi il est tombé. Franchement, que s'est-il passé ? Saint-Servon, les Danois, ils sont en rassemblement maintenant depuis plus de, si je ne me trompe pas, 15 jours. Quand même, les médecins du Danemark, ils ont suivi Eriksen. Les médecins de l'Inter ont dû faire des transferts de dossiers. Donc, du coup, où est-ce que Eriksen, il est fatigué, malade, stressé ou quoi que ce soit pour s'évanouir comme ça ? Franchement, je dis bien, sur le coup, j'ai eu peur. Sur le coup, j'ai pleuré. Et sur le coup, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je me suis dit, quand même, c'est un être humain quoi, c'est un être humain. Nous, on est là, on débriefe le football, on critique les gars et tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais en réalité, si on est là et si moi, en fait, je suis là devant la caméra en train d'exister, c'est parce qu'il y a des boys sur le terrain qui sont en train de se saigner, qui sont en train de se donner à 200% dans ce sport-là. Et ces boys-là, je dis bien, c'est eux les acteurs, c'est eux qui nous donnent du plaisir. Donc, qu'il soit un joueur de Tottenham, même si je suis un fan d'Arsenal, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est quoi ? C'est la santé. Et aujourd'hui, quand j'ai vu Eriksen tomber, j'ai eu peur. Mais, comme je dis, une fois que l'émotion est tombée, il faut qu'on s'assoie calmement et qu'on nous dise des choses claires, nettes et précises. Que s'est-il passé avec Christian Eriksen ? Comment un jeune homme de 29 ans qui est censé être en pleine forme peut-il tomber comme ça ? Aujourd'hui, à Copenhague, je suis désolé, il ne faisait pas 30 degrés. Il faisait 17-18 degrés où il n'y avait pas une chaleur extraordinaire. Donc, les CNTP avaient l'air d'être réunis pour avoir un match de foot quand même dans de bonnes conditions. Que s'est-il passé franchement ? En tout cas, j'attends les résultats. Mais pour le moment, on remercie le bon Dieu. Dieu merci Eriksen. Va bien. Il est à l'hôpital. It's all good. Au-delà de l'aspect de l'attente des résultats de l'enquête. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une enquête. On veut avoir les résultats de l'enquête. On veut savoir ce qui s'est passé, comme j'ai dit, pour savoir pourquoi cet enfant-là est tombé. Pour que ça n'arrive plus jamais. Parce que la pression, le stress, le moment qu'on a vécu pendant ces 15 minutes et tout, avant qu'ils le mettent sur la sébire et qu'ils le sortent du stade, sincèrement. Et même, j'ai envie de dire, pendant les 25 minutes avant qu'on voit la photo officielle de l'AFP, où tu le vois avec les yeux ouverts, mais cette pression-là, quand même, si moi, je l'ai vécu comme ça, comment l'a vécu le père d'Eriksen, la mère d'Eriksen ? Je ne parle même pas de la femme d'Eriksen qui était présente. Donc aujourd'hui, franchement, je dis, on attend des résultats pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé pour éviter cela dans le futur. Deuxième chose. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, moi, j'ai vu une autre chose qui m'a plu. C'est le fait que, sur le terrain, il y a un joueur qui s'appelle Simon Kier, qui évolue au Milan AC, qui est coéquipier d'Eriksen, qui a pris ses responsabilités très, très tôt. Dès qu'il a vu son coéquipier aller à terre, il est allé, je dis bien, lui faire un massage cardiaque. C'était important. C'était important. Il est allé, je dis bien, lui tenir la langue. Parce que sinon, il allait l'avaler. Pourquoi ? Parce qu'il s'est évanoui. C'est Simon Kier, joueur, je dis bien, de football, sur le terrain, qui a fait les premiers soins. C'était lui le premier répondant. Ma réflexion étant poussée, je me dis, mais attends, aujourd'hui, dans des moments comme ça, parce que ce moment-là peut arriver partout. Il peut arriver partout. Tu es là, tu es posé dans ta chambre, dans ton salon, tu regardes un débrief. On ne sait pas, quelqu'un dans la maison peut tomber. On commence à crier, on t'appelle. Mais il faudrait que tu saches comment réagir, sincèrement. Ça peut arriver au bureau, ça peut arriver dans la rue. Tu peux marcher dans la rue, voir quelqu'un marcher, tomber. Il faudrait pouvoir la sauver. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Au-delà du fait que j'exige même que les cours, je dis bien, de la Croix-Rouge, les cours de survie, de premiers soins, que ces cours-là soient donnés à l'école, au-delà de cela, ils doivent être aussi donnés dans les écoles de football. Parce que quand un joueur tombe sur un terrain de football, le premier répondant, je dis bien, c'est l'arbitre et les joueurs. Et aujourd'hui, l'arbitre, il a très bien, je dis bien, réagi rapidement. Anthony Tyler, l'anglais, vite fait, il a appelé les secours. Les médecins, ils ont couru. Mais pendant ce temps-là, Simon Kerr était là pour faire les premiers soins. Et ces soins-là en tant que tels, ces premiers réflexes-là en tant que tels, ce premier massage cardiaque-là en tant que tels, le fait d'avoir retenu sa langue en tant que tels, c'est peut-être ça qui nous permet aujourd'hui de dire, Dieu merci, Eriksen, encore vivant. Donc franchement, je dis, il se passe quelque chose, on a tous mal, on a vécu chacun de sa manière, avec ses émotions, l'événement. Mais une fois que l'événement et l'émotion est tombée, et que l'événement est passé, et qu'on sait que le joueur y va bien, eh bien, apprenons de cela. Moi, je n'ai pas envie d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, dans des conditions, je dis bien, de chaleur extrême, où il fait 30-35 degrés, voir un joueur tomber, et ne pas voir un joueur autour de lui être capable de faire ce que Simon Kerr a fait. Je ne sais pas s'ils savent le faire ou pas, mais une chose importante, c'est que je pense qu'aujourd'hui, être capable de faire cela, ce genre de massage cardiaque-là, ce genre de petits premiers soins-là, qui sont donnés, je dis bien, dans des cours et des formations par la Croix-Rouge, pour moi, c'est primordial sur un terrain de football, je dis. Parce qu'aujourd'hui, on a vu plusieurs événements. On a vu le fait que les joueurs du Danemark ont été solidaires, ils ont été guerriers, ils sont restés forts, ils ont formé une barrière autour de leurs joueurs, ils sont restés, je dis bien, dans une... En fait, ça faisait plaisir à voir, parce que tu t'es dit, voilà, c'est ça qui montre, qu'on est juste des êtres humains, quoi. Comme j'ai dit, football, Tottenham, Real, Barça, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Oui, la rivalité, elle est là, elle est importante, mais à la fin de la journée, on est juste des êtres humains. Donc, on a vu l'aspect humain en tant que tel, mais on a vu aussi, je dis bien, l'aspect technique en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à retrouver Christian Eriksen en se disant, il est vivant. Pourquoi est-il vivant aujourd'hui, après s'être évanoui sur un terrain de football ? Parce que, je dis bien, non seulement un de ses coéquipiers a été capable de faire des premiers soins. Et ça, ça a été important. Au-delà de cela, je reste convaincu que les autorités de l'UEFA et du Danemark vont faire l'enquête nécessaire pour qu'on puisse déterminer ce qui s'est passé. Pour que, comme j'ai eu à dire, cela n'arrive plus. Dans tout ça, la Finlande, ils ont gagné 1-0 un match qu'ils n'auraient pas dû gagner. Franchement, ils n'auraient pas dû le gagner. On a cherché Pouki, on ne l'a pas trouvé. Pouki, constamment, il s'est fait prendre par Christensen, par Simon Kerr, et n'arrivait pas à s'en sortir. Les Danois, ils ont été bons aujourd'hui. Le match a été coupé. Le fait qu'émotionnellement, tu sentais que ça a été difficile, ça a fait qu'en fin de match, la Finlande gagne 1-0 sur une tête. C'est presque la seule action qu'ils ont du match. Et Kasper Schmeichel, excellent gardien de but, doit faire l'arrêt. Il n'arrive pas à faire l'arrêt. Il se trouve et derrière, le ballon rentre. Donc franchement, aujourd'hui, les gagnants de la journée, j'ai envie de dire quand même, c'est un peu les Finlandais. Parce que les Finlandais, pour leur premier euro, qu'est-ce qu'ils font ? Ils gagnent leur premier match. Bien joué. La Belgique a gagné 3-0 face à la Russie. On s'est posé des questions à un moment donné au courant de la journée, à savoir, est-ce que le match Belgique-Russie allait se jouer ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau de la Belgique, quand même, il y a plein de gars qui ont joué avec Eriksson ou qui jouent avec Eriksson. Lukaku vient de gagner, je dis bien, le titre de champion d'Italie, le Scudetto avec l'Inter, avec qui dans son équipe ? Christian Eriksson. Les boys, je dis bien, Alder, Veller ou Vertonghen, c'est des gars qui ont été formés avec Christian Eriksson. Et qui ont joué à Tottenham avec Christian Eriksson pendant des années et des années. Donc franchement, on va être très, très sérieux. On s'est posé la question à savoir est-ce que ce match-là allait être joué ou pas ? Malgré tout, le match a été joué. Finalement, ça s'est bien passé pour les Belges. Parce que les Belges, franchement, on va être très sérieux, tout est passé à travers Lukaku. Parce qu'aujourd'hui, les Belges, ils gagnent 3-0. Vous voulez mon avis honnête par rapport aux Belges ? Je vais vous donner mon avis honnête par rapport aux Belges. La Belgique a gagné 3-0, mais la Belgique ne m'en rassure pas. Cependant, ce qui est rassurant, c'est que la Belgique a gagné 3-0 sans Kevin De Bruyne, sans Axel Witzel, sans pas mal de joueurs très, très intéressants qui n'étaient pas là. Et ces joueurs-là, intéressants qui n'étaient pas là en tant que tels, c'est des plus qu'on ne peut pas enlever. Aujourd'hui, je vois la Belgique jouer face à la Russie. Ils gagnent 3-0. Lukaku claque son doublé. Lukaku est en forme. Lukaku est mobile. Lukaku est extraordinaire. Il sort d'une saison sensationnelle. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit très, très sérieux. Les Belges dans leur football, tu cherches, je dis bien, les combinaisons. Tu cherches, je dis bien, quelque chose qui va te bluffer, quelque chose qui va surprendre l'adversaire. Parce qu'à un moment donné, tu vas me dire que quoi ? Le football des Belges, il est téléphoné. Yannick Ferreira, Carrasco, 1, 2, 3, il fait la même accélération. OK, le boy est très fort. Le boy passe constamment. Il a réussi à aller dribbler constamment. Ça reste la Russie. C'est pas la Russie. C'est pas... Bon, tu bats la Russie 3-0, c'est très bien. Cependant, on est d'accord que moi, quand j'analyse certains faits, quand j'analyse certains matchs, j'analyse par rapport au grand de cette compétition-là. Et je me dis que Yannick Ferreira, Carrasco, tout comme le boy Berardi de l'Italie hier, ils font des bons matchs. Mais encore une fois, l'adversité en face, elle est quand même très, très faible. Ferreira, Carrasco, il a dribbler tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tout le danger vient presque que de lui. Sinon, à un moment donné, je me pose des questions à savoir à quoi sert Driss Merten sur le terrain. Donc, du coup, je me dis, Kevin De Bruyne n'étant pas là, quand il va être là, il va pouvoir, je dis bien, amener la créativité qu'il faut à cette équipe de Belgique-là. Parce que cette équipe de Belgique-là, elle gagne 3-0 face à la Russie. À mon humble avis, individuellement, ils sont très forts, on le savait déjà. Cependant, collectivement, dans le football aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas été bluffé. Mais je mets ça sur le compte du fait, tout simplement, qu'en termes de créativité, il manquait certains pions. Kevin De Bruyne et non seulement Eden Hazard. Parce qu'aujourd'hui, franchement, Torgan Hazard, c'est un boy, voilà. Tu vois, Torgan, il va au pressing, il court, tout ça, c'est un vrai guerrier. Mais Eden, quand il rentre, en même pas deux minutes, tu sens qu'il peut faire le danger. C'est vrai qu'il perd ses deux, trois premiers ballons, mais une fois qu'il prend la température du match, Eden Hazard devient intéressant. Donc aujourd'hui, cette équipe de Belgique, là, pour moi, pour qu'ils puissent aller loin dans la compétition, parce que je pense qu'ils peuvent aller loin dans la compétition, ils ont besoin d'un Kevin De Bruyne, ils ont besoin d'un Eden Hazard, ils ont besoin d'un peu plus de créativité. Parce que jouer constamment sur Carrasco, ça risque d'être compliqué. Romelu Lukaku commence la compétition avec un doublé et ça, ça fait plaisir. Et c'est ça qui montre que Romelu Lukaku, quand même, mentalement, c'est un guerrier. Il marque, il vient, Christiane, je t'aime, stay strong, etc. Il n'y a pas de problème. Il dédie son but à son coéquipier. Tu sens qu'il pensait à lui. Mais là où moi, j'ai envie de parler de Lukaku, c'est dans son mouvement, dans son positionnement. Parce que Lukaku, aujourd'hui, quand même, le premier but, quand tu vois le premier but, tu te dis, mais Lukaku, il est hors-jeu. Normalement, il est hors-jeu. Le défenseur se trouve, il rate son dégagement. Donc Lukaku en profite, il claque son but. Il fallait être positionné là-bas, je dis bien. Il fallait réagir rapidement. Il fallait se retourner rapidement. C'est ça, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, aujourd'hui, il voit que l'équipe de Belgique manque, je dis bien, de créativité dans la transition. Il sent qu'il ne touche pas à cet ballon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il redescend. Il redescend. Il redescend. Mais à un moment donné, il dit au gars, attends sur une touche, attends. Il redescend, il prend le ballon. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce ballon-là, transversal de l'autre côté, si je ne me trompe pas, pour le boy Castagne, avant qu'il sorte pour Thomas Meunier. Donc aujourd'hui, Romelu Lukaku a posé des problèmes aux Russes. Et sa mobilité lui a permis de se mettre dans des bonnes positions. En fin de match, Thomas Meunier trouve un super ballon. Qu'est-ce que fait Lukaku ? Fini sur un pied droit. Et puis c'est là où tu vois que c'est un grand joueur. Il y a des joueurs, les Vinicius, tout ça là. Mon ami, la Copa América commence dimanche. J'ai hâte de le voir. J'espère que Vinicius va jouer un peu. Il y a des boys comme Vinicius, quand tu leur mets un ballon en profondeur comme ça, ils courent, mais ils pensent juste à courir. Lukaku, en courant, en faisant la course en tant que tel, il s'est déjà mis en position de frappe. Il arrive sur le ballon, il est déjà prêt à frapper. Il met un petit ballon, je dis bien ras de terre. Romelu Lukaku, c'est un top attaquant. Il a claqué un doublé. S'il finit meilleur buteur de la compétition, je ne serais pas surpris. Et à mon humble avis, il va mettre encore beaucoup plus de buts. Parce que je vous dis, cette équipe de Belgique-là, aujourd'hui, tout simplement, à mon humble avis, dans leur football, c'était un peu téléphoné. Il manquait de créativité. Kevin De Bruyne va revenir, vous allez voir. Lukaku, s'il finit avec 6 buts, ça ne m'étonnerait même pas. Défensivement, parlant de la Belgique, quand même, on peut se poser quelques questions. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives avec Vertonghen, Alderweller et Boyata, quand même, sincèrement, je me demande, le boy Denayer, il sert à quoi ? Jason Denayer, qui joue à Lyon, il sert à quoi ? Mais tu joues à Lyon, tu joues tes titulaires à Lyon, tu arrives en équipe nationale, on ne te fait même pas jouer, on fait jouer Thomas Vermalen, qui joue au Japon. Franchement, Thomas Vermalen, qui a quitté Arsenal, il y a Mathusalem, Thomas Vermalen, qui n'a pas réussi à jouer au Barça, tout simplement parce qu'il était constamment blessé. Avant Oumtiti, il y avait Vermalen. Donc aujourd'hui, franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Quand je vois ça, je me dis, défensivement parlant, les Belges me stressent un peu. Aujourd'hui, Zuba, Zuba, on le connaît, l'attaquant russe, qui était là, la Coupe du Monde 2018, et tout ça. Zuba, quand même, il ne va pas très vite, mais physiquement parlant, il les a fatigués. Physiquement parlant, il les a fatigués. Maintenant, moi, je fais projection et je me dis dans ma tête, prends Lukaku, donne-le aux Russes. La Belgique perd 3-0. Si Lukaku est russe aujourd'hui, franchement, si Lukaku est russe aujourd'hui, je dis bien, la Belgique perd aujourd'hui, on va être très sérieux, 3-0. Je suis désolé, elle perd 3-0. Sergei Lukaku, Lukaku le russe, aurait été à la place de Zuba, il aurait fait du mal. Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement, Zuba, physiquement, il est bon. Il arrive à créer, je dis bien, et à se créer un peu d'espace. Malheureusement, il n'a pas de vitesse. Et le fait de ne pas être rapide, le fait de ne pas avoir d'explosivité, fait de telle sorte qu'il y a constamment quelqu'un pour venir le chercher, d'autant plus Dendonker, durant le match, qui a été très très bon devant la défense. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même, la défense de la Belgique, la Boyata, à un moment donné, petit ballon, il panique, il ne peut même pas dégager le ballon. C'est vrai, il a fait un bon tacle dans la surface et tout. Mais je ne suis pas rassuré, je dis bien, par cette défense-là. Mais n'empêche que, écoute, si tu joues des matchs et que tu es capable de les gagner parce qu'offensivement, tu claques beaucoup de buts, défensivement, tu as juste besoin de te gérer. Et là, Belgique, ils ont un atout qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est Thibaut Courtois. On ne l'a pas beaucoup vu aujourd'hui, mais quand ils vont galérer défensivement, j'ose croire que Courtois, il sera là. La Suisse et le pays de Galles ont fait match nul aujourd'hui 1-1 lors du premier match de la journée. J'ai juste une seule chose à dire, c'est un point d'interrogation par rapport au coach de la Suisse, Petkovic. C'est-à-dire que Petkovic, quand même, vous me connaissez, vous me connaissez, mais à un moment donné, j'ai envie de dire que le premier tocard de la compétition, c'est bien Petkovic, le coach de la Suisse, parce que lui, je ne le comprends pas. Il est en poste depuis 2014. Alors là, tu l'as depuis 2014. Toi, tu as fait le Brésil, tu as fait la France, tu as fait le... tu as fait toutes les compétitions, je dis bien, depuis 2014 avec la Suisse. Mais à un moment donné, quand même, je me dis, quand est-ce que ce gars-là va être courageux ? Il mène 1-0 face au pays de Galles. 60 et quelques minutes, heure de jeu, il fait changement, il fait sortir Shaqiri, il met Denis Zakaria. Denis Zakaria, on le connaît tous, il joue au Borussia Moutchengladbach. On sait que le boy, c'est un 6. C'est un 6. Franchement, c'est un 6. Sincèrement, lui-même, il porte le numéro 6. En toute honnêteté, c'est un joueur défensif. Donc du coup, tu mènes 1-0 face au Galois, à l'heure de jeu, tu décides de défendre. Mais évidemment, les Suisses, ils reculent. Plus ils reculent, plus les Galois ont des occasions. Faux centre comme ça, c'est mort. 1m95 qui vient claquer sa tête. Aujourd'hui, je suis désolé, le pays de Galles a égalisé, le pays de Galles a réussi à avoir un point face aux Suisses, mais le match a été perdu par les Suisses parce que les Suisses auraient dû gagner ce match-là. Si le coach s'était géré, si le coach avait fait les bons choix, la Suisse aurait gagné. Je suis désolé. Les Suisses, aujourd'hui, ils ont un Mbolo qui est bon. Ils ont un Seferovic qui est bon. Tu sens que les boys d'obus, ils sont bons. Bon, ce n'est pas des joueurs extraordinaires. Ce n'est pas des joueurs qui sont capables de te donner un plein rendement pendant 90 minutes. Mais pendant la première mi-temps, voire les 65 premières minutes, les Suisses, ils sont très intéressants. C'est eux qui se créent le plus d'occasion. Quand je vois le gars qui est rentré à la place de Seferovic, quand je vois le mec qui est rentré à la place de Seferovic, l'attaquant du Dynamo Kiev, qui a marqué un but d'ailleurs, qui a été refusé pour hors-jeu. Et quand je vois son apport dans le match quand il est rentré, alors je me pose une question à savoir pourquoi Shakiri était sorti ? Et quand Shakiri est sorti, pourquoi ce n'est pas lui qui l'a remplacé ? Mais la question, elle est simple, franchement. Tu sors un joueur offensif, tu mènes un zéro, mais quand même, franchement, après plus de 7 ans à la tête d'une sélection, tu ne sais pas qu'une compétition se gagne dès la phase de poule et que le premier match est très important, d'autant plus que tu es dans un groupe compliqué avec la Belgique et la Russie et que le pays de Galles est ton adversaire le plus facile. Je suis désolé. J'aurais été suisse aujourd'hui, j'aurais pété un câble parce que le coach suisse, il a été très nul, il n'a pas été bon, mauvais coaching, la Suisse a perdu, c'est dommage. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec l'Angleterre qui va jouer face à la Croatie. J'ai hâte de voir les Three Lions, j'ai hâte de les voir mes boys anglais là, mes boys de première ligue, mes bandits, les Jack Grealish. Si Jack Grealish n'est pas titulaire demain, c'est octogone sans règle entre moi et le coach de l'Angleterre. Franchement, il faut qu'il nous respecte. Je veux voir Jack Grealish sur le terrain. Demain, je veux voir une équipe d'Angleterre qui va être excellente. D'un autre côté, attention à la Croatie, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Angleterre-Croatie, c'était la demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Et comme a dit Luka Modric, les Anglais, ils ont l'air arrogants. J'ai l'impression que ces Croates-là sont capables du meilleur. Ils sont très dangereux. À la dernière Coupe du Monde, je vous rappelle, premier match, ce n'est pas un Argentine-Croatie victoire 3-0 des Croates. On ne pensait pas que les Argentins, ils allaient venir, ils allaient gagner. Les Croates sont venus, ils ont surpris tout le monde. Attention à eux. Les Pays-Bas qui vont jouer l'Ukraine, j'ai hâte de voir, les Inchenko, les Yarmolenko contre les De Jong, les Delict, les Vizinaldoum. Et sinon, il y a la Macédoine du Nord face à l'Autriche. Et en plus de ça, tu as la Copa América, Brésil, Venezuela. Donc franchement, la famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continuez à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.